Salut les doubs! Aujourd'hui je vous retrouve avec une bonne vieille vidéo, favoris du moment. Ça fait longtemps que je vais vous faire ça, puis j'inclus souvent mes favoris à travers mes vlogs, mais je voulais faire une vidéo dédiée à mes favoris aujourd'hui, tout simplement. Des favoris vraiment random, vous allez voir, mais si vous avez déjà écouté une de mes vidéos favoris, ou une de mes vidéos en général, vous savez que c'est souvent random. Si jamais vous n'êtes pas abonné encore, n'hésitez pas à le faire maintenant pour voir mes prochaines vidéos, ainsi que mes vlogs qui s'en viennent de la fin de session, et les 5 jours de Noël aussi dans les prochaines semaines. Fait qu'abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mettez un like si vous aimez ce genre de vidéos-là, et c'est parti! J'ai décidé de séparer en 3 semi-catégories, et la première c'est mode slash beauté. Et le premier item que je vous présente ici était à côté de moi, fait que c'est pour ça que je commence par ça. C'est un achat que j'ai fait l'an passé, mais que je peux enfin apprécier cette année, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, mes Doc Martens, c'est des chaussures qui sont sales, fait que je vais essayer de pas trop y toucher. Je vais vous mettre le lien et le nom du modèle dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est celles-là qui sont rembourrées avec du poil, fait que c'est comme des bottes d'hiver. Puis c'est pour ça que j'ai choisi celles-là. Et la raison pourquoi je peux les apprécier plus cette année, c'est que cette année j'arrête de saigner les pieds en les portant. L'année passée, toute l'hiver, j'ai essayé d'les casser, automne-hiver, puis ils commencent à être un peu moins inconfortables à la fin de la saison. C'est très mitigé, je reçois vraiment les deux feedbacks de « ça m'a pas du tout blessée, je comprends pas de quoi tu parles, moi il était super confortable dès le début. » Puis t'as l'opposé qui est « j'ai tellement saigné des pieds, c'est la douleur incarnée, c'est le diable qui a inventé ces chaussures-là, fait que moi c'était un peu entre les deux. » Mais oui, j'ai vraiment saigné des pieds beaucoup pour les casser. C'est sûr que j'ai fait l'erreur de beaucoup marcher avec l'année passée parce que j'avais pas de voiture, fait que j'ai passé l'hiver à marcher dans la ville de Québec avec mes Docs. Mais cette année, je vais pas être « my true bisexual self » avec mes Docs. Puis être un beau stéréotype sur Pat, mais c'est beau, puis c'est confortable quand ils sont cassés. Fait que c'est ça, un beau favori, ça vaut le prix si vous considérez de vous en acheter. Les deux prochains items mode que j'ai à vous présenter, je les ai déjà présentés dans des vlogs, mais il y a des raisons pourquoi je les présente aujourd'hui. Et la première raison, c'est parce qu'ils sont incroyables. Et la deuxième, c'est parce que je les avais pas assez montrées, puis que je veux les partager au plus de monde possible. Je les ai partagées en premier sur Instagram, fait que si vous me suivez pas encore sur Instagram, « What you doing? » Allez me suivre, s'il vous plaît. Je mets du beau contenu, puis c'est là que vous pouvez voir des choses en premier. J'ai partagé ce lien-là quand il était en promo, puis j'ai aussi partagé mes favoris pour la vente VIP de Sephora, fait que si jamais ça vous intéresse d'être les premiers à voir ça, allez me follow sur Instagram. Mais c'est les fameux pantalons Giselle de chez Dynamite, donc des pantalons en cuir vegan. Dans un de mes derniers vlogs, je les ai présentés, puis j'avais acheté deux grandeurs pour être certaine, parce que vu qu'ils partent vraiment vite, je voulais être certaine d'en avoir. Fait que j'avais pris les quatre et les six. Finalement, les meilleurs pour moi, c'est les six. Chez Dynamite, quand vous achetez des pantalons qui sont un peu plus serrés, qui sont pas des jeans, je vous conseille de size up. C'est ça que j'ai fait dans les deux paires, donc la prochaine que je vais vous présenter aussi est très satisfaite. Pour vrai, super confortable. Puis je les trouve parfaits pour l'hiver parce qu'il fait chaud là-dedans. Je sais pas si on va pouvoir voir, mais il y a comme une doublure très douce ici. C'est comme... c'est pas du poil, je sais pas comment l'expliquer, mais il fait chaud là-dedans. Fait que c'est pas des pantalons d'été, c'est parfait pour l'hiver. Si vous voulez sortir au bord, aller au resto, si jamais vous voulez avoir des pantalons en cuir qui vous coûteront pas 200$, eux autres étaient comme 70$ avec les taxes, je pense. Fait que je mets mon nez dans le bord d'infos s'il y en reste encore, puis je les adore. Parlant de pantalons du dynamite, c'est les pantalons Kendo de chez Dynamite. Je suis pas sponsorée par Dynamite, c'est juste que ces temps-ci, je retrouve un amour vers leurs pantalons. J'ai maintenant 3 couleurs dans ces pantalons-là, j'en avais 4, mais j'en ai retourné une, mais je les adore. C'est vraiment un modèle versatile, vous pouvez les porter si vous sortez, si vous avez une présentation comme business casual, avec la job ou avec l'école. J'étudie en administration, fait que c'est peut-être pour ça que dans ma tête, tout le monde fait des pitches ou des présentations à l'école, je sais pas c'est quoi votre situation, mais ils font pour tout. Pour vraiment un souper de famille, ça fait pour Noël, ça fait pour tout. Puis j'aime vraiment cette couleur-là qui est comme orange brûlée, ces temps-ci. Et finalement, dans la catégorie mode beauté, la dernière chose que j'ai, c'est des produits pour les cheveux. Puis j'en reviens pas que je ne vous ai pas présenté encore ces produits-là, parce que j'ai fait une story quand j'ai reçu le paquet PR au printemps, ou même à l'hiver, je sais plus, ça fait vraiment plusieurs mois. Puis c'est des favoris depuis, mais je sais plus, j'en reviens pas que je n'ai comme jamais parlé dans aucun des vlogs ou aucune vidéo. C'est la gamme Blond Absolue Cica Extrême de chez Kerastase. Puis là, je suis en train de les échapper. Je voulais absolument vous montrer tous les produits. Ça vaut vraiment la peine si vous considérez de dépenser dans une gamme comme ça, parce que oui, c'est assez coûteux. Dans ma tête, si vous êtes capable de vous payer une teinture ou bleacher vos cheveux, puis vous êtes capable de payer des gros soins chez la coiffeuse, il faut que vous payez aussi les produits qui vont avec pour garder vos cheveux beaux et en santé. Il y en a tellement qui me disent, j'ai brisé mes cheveux, plus jamais je vais avoir bleacher. Quand j'étais blonde, j'avais les cheveux scrap. Puis, c'est peut-être parce que moi, j'ai une couleur qui n'était pas si foncée. C'est sûr que si vous partez du noir, ça magane plus vos cheveux. Mais, tu sais, ma couleur naturelle n'est pas si foncée. Mais mes cheveux n'ont jamais été super maganés depuis que je l'ai blondie. C'est pour vrai, je l'ai fait progressivement. Puis, je suis allée voir des bonnes personnes. Puis, je paye cher pour mes soins. Spécialement, ces temps-ci, j'ai vraiment utilisé tous les produits parce que j'ai bleacher mes cheveux encore il y a à peu près 2-3 semaines. Puis, ça faisait longtemps que je n'avais pas bleacher autant. Puis, tu sais, à la racine, c'est comme là que c'est important quand vous faites un gros traitement de prendre soin de vos cheveux. J'ai vraiment fait une douche de comme 40 minutes avec tous les traitements cette fois-là. J'ai des cheveux bleacher, mais quand même pas trop secs et en santé. La prochaine catégorie, c'est la catégorie divertissement. Et c'est drôlement la catégorie où j'ai le plus de choses à vous présenter. La première, évidemment, je ne pouvais pas ne pas mentionner mon nouveau iPhone. En tant que personne qui travaille sur les médias sociaux, en tant que créatrice de contenu, mais aussi en agence, dans ma job en général, je suis coordonnatrice marketing, j'ai besoin d'un téléphone à tous les jours. Et je suis cette personne-là qui, en plus, adore les médias sociaux. Fait que je passe 8 à 9 heures sur mon téléphone chaque jour. I know, vraiment, très épeurant. J'ai eu une dépendance aux médias sociaux. Je suis au courant. Merci, pas besoin de me le dire dans les commentaires. Si vous considérez d'en acheter un nouveau, je l'adore. Si vous avez un 12, je ne vous conseillerais vraiment pas d'upgrader parce qu'il doit être très similaire au 12. Mais moi, j'avais un modèle plus vieux et je trouve vraiment que ça vaut la peine d'avoir dépensé. Je n'ai pas assez testé les photos encore pour vous dire, mais je sais comment ces caméras-là sont incroyables. Et en passant, avant de recevoir la question, l'étui qui est dessus, c'est un des études de la collection d'hiver de Case Me. Fait que si jamais vous êtes intéressés, je vous le mets dans la barre d'infos, comme tous les items mentionnés dans la vidéo. Next, dans le divertissement, quelque chose d'autre de tangible ici, un livre qui est le seul livre que j'ai lu depuis le printemps, je pense. C'est le livre Liberté 45 de Pierre-Yves McSween. C'est quelqu'un que j'adore beaucoup. J'ai lu son premier livre, En a-tu vraiment besoin? Si jamais vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille aussi. Ce n'est pas un favori actuel parce que j'ai lu il y a une couple d'années. Mais si vous êtes intéressés un peu par les finances personnelles, à en savoir plus, à savoir un peu comment gérer votre argent, comment avoir un peu plus de liberté financière, c'est un peu le thème de ce livre-là, Liberté 45. Si vous êtes un petit peu intéressés à avoir de la liberté financière dans une couple d'années, comment gérer votre argent, des bonnes ou de mauvaises décisions, des fois, il y a des petits calculs vraiment intéressants. Ce n'est pas des grosses choses financières. Vous n'avez pas besoin d'être super connaissant là-dedans pour apprécier ce livre-là. Je trouve aussi que ce sera un très beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un dans votre famille ou à un ami. pour Noël. Et c'est une belle façon d'encourager des Québécois aussi parce que c'est une compagnie et un auteur québécois. Très beau cadeau que vous pourriez mettre dans un bon Noël. Mon prochain favori de divertissement, je vais être cette personne-là aujourd'hui et dire que je suis maintenant fan de Grey's Anatomy. C'est la série que j'ai commencé au mois de septembre et ça fait plusieurs mois, plusieurs années que mes amis m'écœuraient toutes pour que je l'écoute. Comme j'ai dit, j'ai commencé en septembre et je suis maintenant rendue à la saison 13. On est en novembre. En deux mois, j'ai à peu près écouté 12 saisons. Je trouve ça assez raisonnable en même temps d'être étudiante à temps plein et d'avoir une job aussi. Mais si jamais vous hésitez à l'écouter et que vous n'êtes pas quelqu'un qui est dégoûté par les choses qui sont très graphiques et que vous aimez le drame, rire un peu, c'est un beau mélange pour vrai. Vraiment belle série. C'est sûr que tous les personnages marchent. Je ne pas aiderai personne mais ce n'est pas grave. Pareil, on s'attache et on pleure, on rit, peu importe. Vraiment un favori ces temps-ci. Côté musique, je ne pouvais pas ne pas mentionner l'album Red Taylor's Version qui a sorti la semaine passée pour moi. Depuis que c'est sorti, je n'arrête pas de réécouter et de me remettre dans le mood que j'étais quand Red la première fois a sorti quand j'étais en secondaire 1. J'étais très 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 grande fan de Taylor à ce moment-là et c'est le fun de revoir ses versions des chansons. Et mention spéciale à la version de 10 minutes de All to Hell ainsi que la vidéo. C'est tout ce que j'ai à dire. Si vous aimez un peu Taylor Swift ou que vous êtes juste intéressé par de la bonne musique, allez l'écouter. C'est juste très bon. Fait que c'est ça qui est dans mes oreilles on repeat depuis presque une semaine. La dernière chose dans la catégorie divertissement, c'est un podcast pis c'est pas un podcast que je viens de découvrir mais ça me tentait de le mentionner quand même parce que c'est un gros favori ces temps-ci. C'est le podcast Gals on the Go de Daniel Kerman et Brooke Michio. C'est un podcast américain. Fait que si vous aimez des podcasts en anglais, je me rattache beaucoup à ces filles-là parce que j'aime vraiment vraiment beaucoup leur vlog et depuis qu'ils ont lancé la première semaine de leur podcast il y a comme 3 ans, je les écoute et j'adore leur podcast pour vrai. C'est le fun. J'écoute ça tous les mercredis matin. Si vous cherchez un podcast qui est comme vraiment relax, conversation, c'est pas recherché, c'est rien de super intelligent. Vous n'apprendrez rien là-dedans mais c'est juste vraiment le fun à écouter. J'ai l'impression d'être dans une conversation avec deux amis. Fait que belle recommandation que j'ai à vous faire. Si jamais vous connaissez pas encore le podcast, je vais vous mettre le lien dans le bord d'infos. Maintenant dans la catégorie random parce que oui, le reste était random mais il y a une catégorie pour ça aussi. La première chose que j'ai à vous mentionner c'est poulet rouge. Je sais vraiment pas si c'est une chaîne qui est partout au Québec. Comment je pourrais le décrire? C'est un peu le concept du Subway. Fait que c'est faites votre propre bol mais c'est un bol avec du riz pis du poulet comme ça le dit dans le nom. Pour répondre à ma question, il y en a à Québec, à Saint-Jérôme, à Joliette et à Montréal. De vrai, qu'est-ce que je comprends? Fait que si jamais vous avez la chance de goûter à du poulet rouge, faites juste l'essayer une fois. Super bon. Pis je trouve que c'est une belle alternative si vous voulez manger rapidement mais pas manger genre du gros fast-food mal bouffe. Et mon dernier favori dans la catégorie random et aussi dans la vidéo complète, je vais essayer de faire attention parce que je l'ai fait brûler il y a pas trop longtemps et que j'ai peur que la cire soit encore liquide. C'est la chandelle Midnight Blue Citrus de Bat & Body Works. C'est un favori depuis un an maintenant. C'est ma deuxième que je suis en train de terminer. On voit clairement la petite fumée présentement. Love it. Ouais, je suis vraiment à la fin de la chandelle. Je pense que je vais la finir cette semaine. J'en ai une autre en back-up qui m'attend qui est prête à être allumée à n'importe quel moment. Gros favori depuis l'année passée. C'est une odeur que j'adore. Je sais pas comment la décrire. Je suis vraiment pas bonne pour décrire des odeurs fait que j'essayerai même pas. La seule chose que j'apprécie de l'automne et de l'hiver c'est de pouvoir ouvrir des chandelles pis que ça soit résolable. T'sais, l'été je le fais pas mais là c'est la saison pour. Fait que c'est tout pour mes favoris. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais ça que vous me laissiez dans les commentaires vos favoris du moment comme une ou deux choses que vous appréciez beaucoup. Quelque chose que vous voudriez me faire découvrir ou faire découvrir aux gens qui lisent les commentaires aussi. Si jamais c'est pas encore fait abonnez-vous, mettez un like à la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Bye!